On commence par un événement qui va probablement susciter votre attention, une agression armée dans le métro à Montréal. Oui, c'est survenu tard hier soir. Jean-François, c'est Marie-Lise qui est sur le terrain ce matin pour nous en parler. Marie-Lise, donc, c'est un homme qui a été transporté à l'hôpital. Un homme de 27 ans, Audrey, qui a été blessé au haut du corps par un objet tranchant. Ça s'est passé hier vers 23h sur la ligne orange. Et l'altercation entre deux personnes a eu lieu à travers des wagons et ça s'est déroulé sur plusieurs stations de métro. Finalement, la victime est sortie au métro Crémazie. C'est là que la police s'est déplacée tard hier soir. Mais une fois sur place, la victime avait déjà quitté vers un centre hospitalier par ambulance. Que s'est-il passé exactement? Bien, Véronique Dubuc, du service de police de Montréal, un peu plus de détails pour nous. La victime aurait eu un conflit avec un suspect au métro Henri-Bourassa. Le conflit aurait dégénéré en agression armée entre les deux hommes. Les deux hommes sont montés à bord d'un train où l'altercation a continué. Et la victime est sortie à la station Crémazie. Le suspect a quitté ensuite. L'altercation était entre les deux hommes. Il n'y a aucun autre blessé dans cet événement. Présentement, il n'y a aucune arrestation reliée à cet événement également. Il y a des périmètres qui ont été établis pour protéger les scènes. Les inquéteurs se sont déplacés sur les lieux. Tentent maintenant d'établir les circonstances entourant cette agression. Alors, le suspect avait pris la fuite avant l'arrivée des policiers. C'est souvent ce qu'on a l'habitude de voir dans de telles circonstances. Donc, il n'y a pas d'arrestation au moment où on se parle. La victime possède des antécédents judiciaires en matière de violence également. Elle devrait être rencontrée prochainement par les policiers lorsque son état de santé va lui permettre. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de détails sur la nature du conflit et sur le suspect? Peut-être éventuellement, ce sera à voir. Merci, Marie-Élise. À tantôt.